Juste avant de démarrer la vidéo si tu souhaites soutenir la chaîne et tenter en même temps de gagner un drip ou un pixel il te suffit d'aller sur mon utip, le lien est dans la description où il s'affichera juste en bas. Il suffit de regarder une publicité et c'est totalement gratuit et moi sur les deux derniers jours à chaque vidéo je ferai un tirage au sort et la personne gagnera un drip ou un pixel et du coup le ou la gagnante pour cette vidéo est... Hello mes citrons j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle eh bien nous allons découvrir quelques petites situations et du coup on va commencer comme d'habitude par les screens pour envoyer vos screens le mail est dans la description Dans le premier screen ça ressemble beaucoup à une situation que je vous avais montré dans une ancienne vidéo dans laquelle il y avait par exemple la coupe bah du coup drip sauf que maintenant il y a un autre pack dedans bon le prix du coup est quand même différent que une coupe drip mais moi je me demande comment ça se fait parce que j'en reçois quelques-uns en ce moment justement et c'est trop bizarre Pour la prochaine c'est un screen de thème et dans celle-ci voilà on voit bien la personne à entourer au niveau du caleçon de monsieur donc monsieur se promène en caleçon c'est un peu bizarre je crois que normalement il est pas censé être en galeçon c'est un peu bizarre c'est très louche mais moi il y a une deuxième chose qui m'a choquée sur cet écran là c'est que la personne qui est en train de marcher du coup la fille qui au milieu avec ses cheveux rouges et ben regardez ses jambes c'est moi ou elle a parce que de souvenir cette robe n'est pas aussi longue c'est trop bizarre enfin son corps il est un peu disproportionné c'est un peu bizarre ses jambes sont comme écrasés c'est un peu bizarre mais voilà entre les deux il ya deux choses qui ne vont pas sur ce screen d'après moi mais c'est assez drôle là sans aucun doute c'est le transfert du look de pixie star sur la personne en question qui m'a envoyé donc je sais qu'il y avait un un hack il ya quelques temps quelques jours quelques semaines où les gens pouvaient reprendre le look de pixie star et compagnie voilà c'est arrivé pas mal de fois donc bon on voit quand même qu'ici le visage n'est pas le même que pixie star par contre moi ce qui me fait rire aussi sur ce screen c'est quand même que la personne elle a grébouillé sur le portrait de novastar en bas donc c'est c'est genre en mode toi tu sers à rien casse toi hein dans celui ci il n'y a pas le fond donc ça saute ça saute aux yeux pardon directement moi je trouve ça cringe c'est trop bizarre chez j'ai pas l'habitude en fait et ça me choque mes yeux en fait ça me choque mes yeux mes yeux sont choqués parce qu'en fait j'imagine que imaginer ce serait comme ça tout le temps genre et ce serait normal ce serait c'est trop bizarre c'est trop c'est trop dark c'est trop c'est trop cringe c'est vraiment pas beau heureusement quand même que le thème s'affiche dans le fond et qui change régulièrement parce que voilà je m'imagine mal jouer à movie star planet avec un fond noir pour le dernier screen avant de passer aux situations écrites et bien celui ci on voit le petit personnage d'ailleurs je sais pas si elle a un nom elle il me semble que oui mais je me rappelle plus du coup qui s'affiche et normalement elle met des messages d'erreur et cetera où elle met un message quand t'es ban enfin voilà ce genre de petit message qu'en général quand on voit qui s'affiche c'est c'est négatif hein forcément elle t'annoncera jamais une bonne nouvelle mais là le truc c'est que c'est vite donc c'est un peu bizarre après on voit que la personne elle est sur téléphone vu l'interface qui a en dessous est ce que c'est relié à un bug sur téléphone je sais pas trop mais je trouvais ça super intéressant et et je pourrais l'utiliser pour mes miniatures tiens donc alors pour les messages écrits on a un message de pandi panda lol qui nous dit coucou quinzel je voulais te raconter une petite situation qui fout bien le seum alors en fait c'est sur le compte de mon ami pas le mien je m'étais co sur son compte parce qu'on a le même mot de passe donc je me co pour lui tourner les roues voir si elle a des nouveaux cadeaux et cetera et là j'arrive dans la partie cadeau vip et je vois qu'elle a offert un ticket vip à quelqu'un elle n'a jamais été vip un an star donc elle n'a pas pu offrir de tickets à quelqu'un donc je lui demande sur sur sn parce que c'est si elle a offert un ticket à quelqu'un et elle me répond que non donc je décide de déco reco et là ça marque encore qu'elle a offert un ticket vip à la même personne donc je dis à ma pote en fait on pense que quelqu'un lui a offert un ticket vip sauf qu'elle peut pas l'ouvrir puisque ça marque que c'est elle qui l'a envoyé donc voilà c'était ma petite situation j'espère passer dans ta prochaine vidéo situation même si je ne pense pas bah écoute tu passes bien dans la prochaine vidéo des situations c'est vrai que c'est un petit peu louche ce que ce que tu me dis d'ailleurs moi en parlant de ça je vais vérifier si faut que je renvoie au pas des des tickets vip puisque je les renvoie tout le temps ok non c'est bon c'est parfait mais c'est bizarre parce que techniquement les tickets vip quand tu les reçois tu les tu les as dans cette catégorie là c'est bizarre c'est un peu bizarre mais je t'avoue je sais pas trop quoi de dire n'hésitez pas à réagir en commentaire les amis et voici une situation de ange 2008 coucou alors j'ai une situation pour toi je traîne au KLM dans une salle de chat et je dis bonjour une fille arrive et me dit t'es moche j'ai dit du coup oh une fille qui parle toute seule chelou elle dit non je parle à toi avec plein de fautes évidemment mais ça me fait rire parce que j'ai l'impression que c'est la grande mode des personnes qui soit envoie des messages privés et soit sont dans les salles de chat et disent t'es moche à tout le monde mais genre changer de disquette non bref tu vois le genre mais c'est pas tout elle me demande en amie tu vois la douille arrivée ouais 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 je lui dis bah alors tu veux être mon ami enfin tu veux être amie avec la moche elle me répond wesh pourquoi tu m'as demandé nia 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 arrête de mytho je viens de me co sur msp je lui dis tiens je t'accepte pour te montrer que c'est toi qui m'a demandé donc je l'ai donc accepté elle et moi ça part un peu en clash elle dit oui ta blague elle est lourd c'est pas drôle machin machin je lui dis tu te fiches de moi en plus elle dit qu'elle vient de secours qu'elle vient juste d'aller dans une salle en fait elle voulait faire une blague et retourner ça contre moi du coup elle me dit oui tu es une gamine je sais pas quoi je lui dis bah non je pense plutôt que c'est toi vu ton écriture elle dit mais non moi je crois j'écris comme tous les ados 1 je te confère moi quand j'étais adolescente je n'écrivais pas pas comme ça enfin pas avec des fautes en tout cas je lui dis je te parle de tes fautes mdr après elle dit juste après avoir dit que je devais je pense que ça doit être une insulte mdr j'ai compris vous êtes la mère de la fille 1 c'est pour ça que vous écrivez comme une daronne attend elle t'a dit ça elle t'a dit qu'en fait tu étais la tête et ta propre mère qui écrit les hashtags disait genre j'avais je pense 50 ans un truc comme ça enfin une personne âgée c'est ça donc je continue elle passe du coq à l'âne en disant oui bah toute façon elle est morte je sais pas quoi c'est horrible c'est horrible non vraiment les gars quand vous êtes sur un jeu vidéo que ce soit un mytho ou pas ça se dit pas les gens dit pas oui mon père est mort ma mère est morte à des gens que vous connaissez à peine en plus et voilà ce genre de choses si vous voulez en discuter font discuter avec des amis proches ce genre de choses n'est pas quelqu'un que vous venez d'insulter après vous lui bah ma mère elle est morte ça c'est bizarre faut pas rigoler avec ça les gars du coup j'ai la signal elle dit ouest tu me bloques c'est que tu as peur machin du coup à la mise dans son café dessus mdr jvp alerte si en 2008 vous parle elle va vous insulter j'ai mis dans le mien alerte nanani si aussi machin vous parle elle va mentir parce qu'elle n'a pas d'amis donc la bloc et j'en parle à mon ami mon ami dit qu'elle lui envoyer dit toutes mes condoléances à ta pote parce qu'elle avait dit que ma mère était morte qui faut le tout à d'accord attend elle dit que c'était toi ta mère qui était morte ou la sienne je comprends plus mais donc bref dans tous les cas ça se dit pas même si c'est dans cette ce cas de figure quoi aussi j'ai décidé de ne pas cacher son pseudo parce qu'elle ne mérite pas que je le fasse en tout cas abonnez vous à la quinzelle merci beaucoup et bah du coup désolé pour toi mais bon malheureusement il ya plein de gens idiots on va on va on va pas se le cacher et on passe à la situation de suivante la prochaine situation de la rex ou 10 qui nous dit coucou quinzelle j'espère que tu vas bien j'ai une situation pour toi en fait il y avait une meuf sur msp elle m'a ajouté en amie et elle m'a direct dit si je veux être vip moi j'ai joué son jeu pour voir jusqu'où elle allait aller donc je lui dis oui puis elle me dit j'ai besoin de ton mot de passe je voulais pas lui donner parce que je savais que cette cruche allait me piracher donc j'ai donné un faux mot de passe puis elle est revenue elle m'a dit que ça marchait pas je dis bah que je savais que qu'elle allait enfin que c'était une pirateuse et elle l'a nié donc j'ai dit à cette cruche arrête je sais que tu es une piracheuse et je l'ai signalé puis je lui dis que si elle arrêtait pas son cirque elle ne retrouverait plus ses acrobates cette expression je lui ai dit que j'allais la signaler si elle arrêtait pas mais quand j'ai dit ça elle a dit que j'avais raison j'étais un peu choquée qu'elle me l'avoue et je lui ai dit est ce que c'est vrai et elle a dit que non là je me suis fâché elle m'a dit elle m'a dit de ne pas la signer je dis ok elle m'a dit merci de me faire confiance mais j'allais quand même pas laisser cette cruche à la citronade s'en tirer comme ça et comme je l'avais signalé avant elle pouvait rien y faire puis j'ai regardé le profil de cette cruche à la citronade et devine quoi elle avait marqué qu'elle avait qu'elle a réussi à avoir un compte comme par hasard elle n'a pas précisé qu'elle l'avait arnaqué donc voilà ma situation ne faites pas confiance aux arnaqueurs disons des vaux d'ortho t'inquiète 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 concernant cette petite situation c'est quelque chose qui arrive très souvent justement et bah ça c'est voilà je pourquoi pas justement faire perdre leur temps aux gens qu'ils essayent d'arnaquer en leur donnant des faux mots de passe pour voilà qu'ils perdent un petit peu de temps et qu'on se fout un peu de leur de leur tête entre guillemets après voilà on voit bien que cette personne a quand même réussi à faire ce qu'elle faisait puisque comme la rix ou nous le dit dans son que fait tu elle avait bien notifié qu'elle avait réussi à avoir un compte bien sûr elle va pas à dire voilà j'ai réussi à pirater un compte non mais ces gens voilà on lui a donné un compte alors que pas du tout vous faites méga attention et attend que je regarde un petit peu le genre de profil que les gens ouais en gros c'est ça les gens ils aiment bien pirater les personnes qui sont dans ces niveaux là genre dans les niveaux 10 environ qui ne sont peut-être pas forcément vip parce que souvent et d'ailleurs je suis un petit rappel du coup pour les personnes qui regardent cette vidéo parce que souvent vous ne mettez pas de mail et du coup la personne dès qu'elle va sur votre compte elle va mettre un mail comme ça votre compte c'est fini vous le récupérez plus une fois que la personne elle a mis son mail c'est fini pour vous les gars donc vraiment mettez un mail parce que même si vous faites pas confiance et que vous ne donnez pas votre mot de passe on sait jamais mettez un mail comme ça c'est vraiment la roue de secours pour récupérer votre compte et nous arrivons à la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à lâcher un petit pouce bleu et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo gros bisous à vous et ciao ciao